J'en profite les gars pendant que ma soeur a ses scooters, son casque sur les oreilles. En fait, elle est venue dormir cette nuit avec son mec. Attends, celui-ci est un peu... Oui, surtout pendant le petit nez. Pourquoi ? Quoi ? Quoi ? Ils faisaient quoi ? En fait, ils se faisaient des tartines pendant qu'elles se faisaient des tartines. Eh, vous dites quoi là ? Fais un. Le lait, tu l'aimes écrémé ou demi-écrémé ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Sinon, je vais les concentrer, c'est pour toi. Eh, c'est bizarre, c'est bon. Super cool, hein. Ah, super. Attends, il faut qu'on s'en tirera. Alors, ça, c'est Thibault et ça, c'est Axel. Attends, montre le glaçon à la caméra. Alors, Thibault, en même temps ? Ouais, en même temps, en même temps. Ok. Vas-y. Ah, mais t'es dégueulasse. Viens, on se met jaune. On n'arrive plus à parler. Oh, ça, c'est pas nouveau. Oh ! Régole pas, toi, c'est pas mieux. Seb, t'aimes bien tes voisins ? Oui. Bah, on reste en bon terme avec tous les voisins, Axel. Pourquoi ? Il y a des cendriers à côté du barbecue. D'accord. Oui ? Flo ? Je sais pourquoi. Ici, là, vous restez en bon terme avec tous les voisins. Oui, pourquoi ? Mon père passe la tondeuse chez tous les voisins. Comment tu le sais ? Mon père passe la tondeuse chez tous les voisins. Quand il est pas en train de tondre là, il est en face ou là. Ou peut-être là, des fois. Ça, je peux passer cette vidéo à ma mère. C'est vrai qu'on se marre tous les deux. Ils tombent partout, en fait. Voilà comment rester en bon terme avec tous les voisins. Et en même temps, c'est cool ! Rester en bon terme avec mes voisins... Pourquoi ? Ça veut dire que c'est pas le cas ? Bah non, parce que généralement, quand il y a un petit peu trop de bruit... C'est chez toi. Il vient me faire chier alors qu'avant, il n'y avait personne. Et je leur dis, bon, les gars, je suis là depuis dix ans, vous êtes là depuis six mois. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Alors, je vais jouer un tube d'un de mes mentors. Appelé Axel. Franchement, magnifique. Les allées-là de la vie. Attends, je mouline, attends. J'ai joui ! C'est magnifique ! Ça y est, j'ai joui ! Les allées-là de la vie, en Ré mineur, Axel. C'est tout ? Mais quelle arnaque ! Mais non, c'est de la magie ! C'est ta poésie ! C'est encore plus court qu'un concert de Beyoncé ! C'est de la merde, on dit c'est de la merde ! Alors, vous allez aller sur le rocher, comme une moule sur le rocher. Comme Manon. Manon, c'est la moule ou le rocher ? Donc ça ? À toute droite ! Non, c'est pas ! C'est quoi ? Non ! C'est quoi ? Eh ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Ouais ouais ! Vas-y ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Fait-il sur pompe ! Ah ouais ! Hop ! Lève les fesses ! Corps bien droit ! Regarde devant ! Menton ! Bien sorti, et on pousse, et on prouve. Et on remonte. Un, allez, deux, trois, quatre, allez, encore cinquante. Ouais. Un, cinq, j'ai pas allé très loin. Six, allez, allez, cinq, bah ouais. Allez, Seb, six, putain. Faut être sérieux, là. On est qu'à la sixième, hein ? Sept, sept, huit, huit, huit. Je suis de ma gueule ou pas ? Non, pourquoi ? Neuf. Allez, dixième. Onze. Onze. Je vois que c'est pas sérieux, ça. Douze. Douze ? Eh ouais. J'en ai fait douze. J'aurais pas pu, hein. Ouais, moi, je vais pu. Par contre, tu pues aussi. On fait une pause. Merci, Mathias, d'ouvrir ta secte. Rejoins à la secte du piano. Pauvre, on a des harmoniques, hein. Ça, par contre, Mathias, c'est pas vegan du tout. Ah, il m'a tué ! Ça, c'est pas vegan ! Je dois reculer au maximum, Thibaut. Enfin, pas au maximum, non. Pas là non plus, mais... J'arrive pas à pleurer. Ah, t'es bonne. Faut gaffe, t'as des algues sur la tête. Genre... Je deviens portugaise. Il a entendu. Ouais, dans mon pays... Regardez. T'as de chevelure, mais... C'est lui qui fait une toiture portugaise. Non, nous, on fait la cuisine. Et Schmitt ? On fait la cuisine et un peu de guitare. Riyad... Hum... T'as trop de cheveux. Bah... C'est juste que je me coiffe pas, hein. Du coup, tu veux pas m'en donner un peu ? Là, toute cette partie-là qui sert à rien, là. Non, non, non. Je l'aime bien. Enfin, c'est... Serre-moi, tu vois. Je vois moi ça. Scotché sur ton front, comme ça, genre... Mais... Juste... Oui, juste devant. Derrière, j'aurais besoin. Juste devant. Mais vous avez le droit, vous, les musulmans, d'avoir les cheveux si longs ? Il est super exhibeur. Pas exhibeur. Et encore, là, tu le vois dans un mauvais jour. C'est genre, c'est dégueulasse. C'est illégal de la toucher, c'est ça ? C'est illégal, mais c'est illégal de la voir, même qu'elle respire. On comprend même pas pourquoi il s'est pas passé un truc à la naissance. Comment ils ont pu laisser vivre ça ? Ça se trouve, elle était même pas désirée. Non, en tout cas, elle est pas désirée. Elle est belle de loin, mais loin d'être belle. Ah ouais, mais elle est connue. Elle est connute. Connute ? Elle est très connute. C'est une faute d'orthographe. Enfin, c'est une faute de prononciation. De grande mère. Pas d'orthographe, tu sais. Parce que c'est de la conjugaison. C'est de tes parents aussi. Ah, mais non, c'est une faute des parents ! Et Manon, il a touché. Elle m'a touché partout. Elle m'a même dans un bois. Enfin... On va peut-être... Ah, c'est elle ! Mais non ! Oui, parce que je sais mélanger. Je sais mélanger... Mélange pas bien. Ça, c'est le mélange belge. Voilà. Depuis que je le connais, ça fait 5 ans qu'il me dit qu'il aura bientôt la carte Navigo. 6. 6 ans ? Et en fait, toujours pas. Parce que tu imagines, là, on va naviguer sans problème. Là, c'est surtout toi que ça... Sauf que j'ai pas le permis bateau. Le permis bateau ? Bavigué. À mon avis, tu as certainement le permis poids lourd, toi. Non, ça va, 55 kilos, ma gueule. Maintenant, point route avec notre ami Thibaut. Ah, oui. Alors, fais le point route. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Fais le point route. Le point route ? La merde. Bah, y'a pas de route ! Pourquoi on m'a engagé pour ça ? Où est le point route ? On m'a liqué ! Quel est ce point route raté ? Non, ça, c'est la rubrique des chiens écrasés, là. C'est tout. Et le prochain reportage sera sur les... Ghettos de France. Et Thibaut qui t'a le... Alors, t'es le nouveau de la troupe. Oui. Alors, présente-toi. Vas-y, dis quelques mots. Qui t'a... Pourquoi t'as cette longueur de cheveux ? Enfin, vas-y, dis tout ça. Alors, je suis Emmerick, la marque... Ça t'en sent bon ? Mais écoute-moi ! Écoute-moi. Alors, moi, c'est Emmerick, et en fait, j'aime bien les cheveux longs parce qu'en fait, c'est cool. Et genre, en fait, des cheveux longs, c'est bon, ils ragent. Et donc... Et donc, voilà. Ah ouais, j'avais des cheveux, par exemple. Ouais, grave. Ah merde. Maintenant, t'as plus de cheveux. Non, mais c'est parce que je suis allé chez le coiffeur. On s'en fout, c'est pas grave. Et donc, en fait, ce que j'aime bien aussi dans la vie, bah genre, c'est la musique... C'est la masturbation dans les lieux publics. C'est ce qui explique mes bras musclés. Voilà. En fait, c'est gênant, aidez-moi, s'il vous plaît. Ah ! Non, non, non ! J'ai suppris un mot ! En fait, j'ai une nouvelle idée de tatouage. Tu vois ma queue ? Ici, je vais écrire « Eat me ». « Eat me, mange-moi » d'abord. Ouais. Ou alors, j'écris « Go home ». Ou « Welcome back ». En fait, tu te souviens un petit peu, ma ligne de miel. Le jour d'après, j'étais vraiment scotché au lit. J'en pouvais plus. J'étais complètement rouge comme une tomate. Complètement lessivé. C'était sur le plan physique, qui est mental. Tinté. Et elle, avec ce qu'on a fait, elle avait du mal à coucher un peu. Et elle le dit à personne, s'il te plaît. Parce qu'honnêtement, je savais tellement pas reconnu, j'ai cru que c'était une inconnue. S'il te plaît. Bon, au final, je croyais que c'était une inconnue. J'ai ramené mon grain de sel. Et voilà. Bang ! Bang ! Pas mon portable. Et alors ? Après ? Après, je me suis tout pris sur ma pomme. Elle m'a foutu une patate. Et elle m'a quitté. J'ai retrouvé mon portable. J'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste de la mode. Donc toi ? C'est moche. Voilà. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Donc tu lui dis devant la caméra. C'est moche ! Putain, c'est moche ! Madame, t'as du crédit, s'il te plaît ? Non, désolée. J'ai pas de portable. T'as pas de portable ? Vas-y, prends-moi pour un con aussi, madame. Oui. Tu me manques de respect, là ? Totalement. Vas-y, donne ton portable. C'est mort. Vas-y, donne ton portable, madame. Fais pas ta... Tu veux jouer à ça ? Vas-y, c'est quoi, madame ? T'es cuisinière, tu fais quoi, là ? Tu fais du coupe du jambon ou quoi ? Je peux vous prendre le blond ? Vous ne vous en servez plus ? Mais dis-moi pourquoi tu t'habilles en verre ? On utilise un fil en verre ? On ne voit pas une torse ! Oh, j'ai des grilles ! Ah ! Ah ! Tu brouilles tes mains ? Tu peux me faire un petit signe ? Je sais pas, attends, tu veux dire que tu peux passer ta main à travers mon corps ? Ah ! Ah, ça fait... Ah non, c'est quand même la graisse ! Ah, ça fait... Ça fait bizarre, mais il est où ? Ah, je... Je ne m'en fais pas, je vois... Je suis pas canon, mais... Je sais que je suis facilement avec un homme sans qu'on en ait à venir. Je sais pas, Léon. T'as une gueule à tablier sur Ebay et... T'as perdu les enchères. C'est normal. C'est un camé, Léon ? Ah ! Camé Léon ? Non ? Mais Léon, t'as compris ? Ouais, t'as compris, hein ? T'as compris ? T'as compris ? T'as compris ? Pour la scène suivante, que l'organe et Benoît se roulent une pelle. Alors attends, juste, il me faut un tic-tac. Juste pour voir leur tête, c'est juste pour voir la réaction. Alors attends. Encore une fois, deux secondes, parce que c'est une scène, il faut vraiment... Il faut apprécier Benoît ! Ouais. Mais c'est bipolaire ! C'est vrai que j'ai pas compris, là. Raph, c'est qui ton meilleur ami ? On devrait. Vas-y, dis. Ouais. Bah ouais. Je le crois. Tu connais pas. T'es sûr ? Oui. T'es sûr et certain ? T'es vrai ? Non, c'est toi. Bonne réponse ! Mais Seb, tu connais ça ? C'est un fond de verre. Un fond de verre avec ça, tu peux avoir la magie que tu veux. Regarde, on est au Bangladesh, au grain de l'ambre, dans ton cul ! Oh ! Oh, ça résonne ! Qu'est-ce qu'il y a fait ? Tu connais ? Nous, on a un truc, les arabes, ça s'appelle le sport épique. Épique ta femme, épique ta voiture, épique tout. De toute façon, le racisme, c'est comme les arabes, ça devrait pas exister. C'est le Ben à l'histoire arabe. Ah bon ? C'est son pare-chop de bagnole. On tente, ce que tu te racontes, c'est... Allez, on voit ton nom. Oui, je sais pas. On m'en porte le nom, Julien ! Sors de la pièce ! C'est mes envioles ! C'est le mien ! La troupe de Seb, c'est comme ça.